Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous allez me dire encore un haul, encore des derniers achats mais oui j'étais pas bien donc il fallait que j'aille voir un peu ce qui se passait chez Primark, ce que j'avais envie d'acheter tout simplement il fallait que je me détende un petit peu, parce que du coup cette semaine j'ai pas pu aller faire du sport parce que je me suis fait mal aux genoux donc ça me saoulait, donc bon bref, on va pas s'inventer des excuses le point positif c'est que chez Primark on craque mais à petit prix donc ça fait moins mal au compte on va dire donc je vais vous présenter mes achats comme ça vient parce que j'y suis allée hier du coup et j'ai fait quelques achats voilà dedans il y a des achats que j'ai fait quelques jours avant donc bon bah je vous montre tout et puis voilà donc d'abord un foulard donc celui-ci par contre ça fait un petit temps que je l'avais acheté mais j'avais oublié de vous le montrer et du coup je vous l'avais oublié de vous montrer, je l'avais oublié tout court en fait que je l'avais acheté je l'ai retrouvé l'autre jour et je l'ai porté cette semaine et je l'adore en fait parce qu'il est dans les tons un peu rose nude comme j'aime bien en ce moment donc c'est un gros foulard, donc c'est un carré en fait que je mets en triangle comme ça et donc c'est dans les tons rosés, un peu gris, tout ça tout ça donc là je pense que vous voyez bien la couleur et les motifs, ça fait un peu aztèque et du coup moi je le porte comme ça je l'ai porté cette semaine et j'adore voilà voilà je vais descendre un petit peu pour vous puissiez voir ce que ça donne là vous voyez ça remplit bien au niveau du du coup, ça accessorise bien, moi j'aime bien je trouve ça sympa dans les petits tons rosés comme j'aime bien en ce moment donc ça je crois que c'était une dizaine d'euros, j'ai dû payer ça 12 euros je crois maximum je ne l'ai pas revu ces temps-ci quand j'y suis allée mais vous avez d'autres foulards en ce moment toujours dans les mêmes motifs, un peu aztèques donc aller faire un tour, franchement ça vaut le coup pour 12 euros l'écharpe super grande comme ça, les douces moi je dis oui parce que quand on va chez Zara ou Mango j'avais craqué sur un foulard qui était beaucoup moins volumineux etc je crois qu'il était à 30 euros enfin bref, dedans ni soie ni rien du tout bien sûr je dis laisse tomber, chez Primark c'est mieux au moins tu sais que tu achètes du polyester et que tu as d'autres que c'est à 10 euros ensuite j'ai repris une petite brassière de sport donc pareil toujours dans mon esprit un peu aztèque en fait je l'ai pris parce qu'il m'a fait penser au haut c'est la même collection qu'un haut que j'avais acheté vous avez dû le voir dans un ancien hall et je l'ai trouvé super sympa donc noir et blanc avec les détails corail et je la trouve super jolie pour cette petite brassière donc ça donne envie d'aller faire du sport du coup moi j'aime bien donc j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir reprendre le sport et du coup elle est super confortable j'adore ça par contre je sais plus le prix mais je crois que c'est moins de 10 euros j'ai dû l'avoir à 7 euros je crois celle-ci pas plus ensuite j'ai pris une pochette franchement j'ai craqué dessus peut-être que vous n'allez pas aimer ça dépend les goûts et les couleurs c'est un côté pareil un peu ethnique je trouve et je l'ai trouvé vraiment magnifique je la trouve super bien faite avec les couleurs que j'adore en ce moment les bleus un peu corail etc donc par contre derrière j'aurais aimé qu'elle soit en coton vous savez un peu un esprit toile et du coup c'est un simili cuir noir donc ça j'aime moins mais du coup le devant j'adore il est vachement bien travaillé je trouve il y en a juste une là qui s'est décousue j'ai vu qu'après donc après ça c'est pas grave je vais la coller et puis ce sera fini mais je veux dire elle est toute en perles et en sequins et en ce moment c'est vraiment la tendance des perles que moi franchement c'est une tendance que j'adore donc voilà du coup elle se présente comme ça vous voyez à l'intérieur c'est tout en coton et j'aurais aimé en fait que l'arrière soit pareil que cet avant là en fait sauf qu'ils ont été mettre du simili cuir et ça va pourquoi il y en a plein d'autres qui sont super sympas un esprit plus marin et franchement ça fait bien la blague je trouve enfin c'est des pochettes qu'on peut facilement retrouver chez Zara ou autre et des prix genre qui vont vendre ça à 40 euros quoi donc là vous avez la petite chaînette en argent donc franchement si vous voulez la mettre en bandoulière sous bras vous pouvez vous pouvez la mettre en pochette sous bras vous pouvez vous pouvez sortir la bandoulière quand vous avez envie d'avoir les mains libres et tout ça pour seulement 12 euros donc moi franchement je dis oui est-ce que la focus il va se faire non bien sûr elle va se faire donc là j'ai un nouvel appareil je sais pas ce que ça va rendre donc vous m'excuserez si au niveau du focus il peut pas ouais si c'est bon si du coup je fais un peu le forcing mais normalement ça devrait être mieux que l'ancien appareil que j'avais là qui faisait des flous dès que je baissais la tête enfin bref donc voilà donc moi cette petite pochette j'ai adoré et en ce moment du coup il y en a plein donc allez voir franchement ça vaut beaucoup après j'ai repris une paire de lunettes dans ma lubie des lunettes bien sûr bon je m'étais dit j'avais jamais acheté des lunettes à prime marque parce que au niveau de la protection clairement ça doit valoir rien du tout il y a quand même écrit catégorie 3 mais bon je suis pas sûre que ce soit de la catégorie 3 mais en fait j'avais trop envie de m'acheter les aviators de chez Ray-Ban dans ce modèle là en fait un modèle fumé et doré et du coup je les ai trouvés à 3 euros donc je me suis dit je vais les prendre ça ferait la blague pour la plage parce qu'à la plage j'ai pas du tout prendre mes lunettes de marque pour pas les abîmer avec le sable et tout donc du coup je m'achète des lunettes bas de gamme pour aller à la plage pour aller bronzer etc par contre celle-ci j'ai l'impression qu'elle polarise un petit peu c'est peut-être juste un effet des verts parce qu'ils sont marrons mais bon je vous dirai ce que j'en pense mais bon pour 3 euros en tout cas le look j'adore le look mais pareil il y en avait plein même avec les esprits un peu oeil de chat en écaille j'ai failli en prendre d'autres mais je me suis dit non ça sert à rien parce que ça protège pas après je me suis pris des hauts mais je suis pas sûre que je vais le garder je suis là c'est un petit débardeur comme ça pareil un esprit noir et blanc un peu aztèque je trouve j'aimais bien la coupe en fait pour l'été là le printemps enfin l'été le printemps en fait c'est un peu un mix en ce moment je sais pas on a des journées à 30 degrés et des journées à du coup 17 degrés il pleut donc en fait c'est ni printemps ni été c'est un mélange je sais pas enfin bref du coup je suis tombée sur ça il y avait plein de motifs c'était fluide etc j'aimais bien mais bon quand j'ai essayé je sais pas peut-être que je prends une taille au dessus parce que j'ai pris un 38 et en fait je crois que j'ai trop l'habitude de prendre des articles de porter du large en fait et du coup quand c'est un peu cintré et pas vraiment fluide je suis pas vraiment à l'aise dedans en fait donc bon en tout cas ça valait rien du tout j'ai acheté ça 5 euros que seulement 5 euros et vous avez plein 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 de en fait il fait la macro sur mon visage du coup sur le autre écran je vois qu'il focus que sur le visage et pas sur l'étiquette là voilà vous avez dû voir je fais des petits tests en direct enfin bref du coup vous en avez plein avec plein de motifs franchement pour l'été pour juste des vêtements de plage comme ça pour les vacances franchement faut pas se priver allez-y allez faire un petit tour parce que c'est sûr qu'il y aura des petits basiques qui vont vous plaire et du coup celui-ci pareil en plein de coloris je l'ai pris en noir j'avais envie de noir cette fois-ci parce qu'en même temps les défauts se voient moins quand c'est du noir parce que je voulais du blanc mais le blanc était beaucoup trop transparent il y avait un corail qui était magnifique mais on voyait trop les petits fils en fait qui sortaient des coutures du coup sur le noir c'était moins flagrant enfin bref et puis je trouvais qu'il faisait chic qu'il faisait classe j'adore la coupe en fait et ça a fait un joli décolleté j'aime bien tout en voile comme ça et du coup c'est plus plus long derrière avec la fente comme ça donc franchement non c'est j'aime bien j'aime bien j'aime bien et celui-là je l'ai payé que 7 euros donc voilà ça fera ce que ça fera ça fera la saison ou un peu plus mais franchement moi j'aime bien c'est fluide et c'est une coupe assez classique mais en même temps qui fait chic et pour 7 euros moi je dis oui après je me suis racheté un basique un truc tout con des petits débardeurs comme ça là que je mets sous mes chemisiers etc donc je les prends là-bas je les prends 40 pour être bien à l'aise parce que j'aime bien les descendre bien parce que souvent après ça remonte avec les chemisiers je n'aime pas avoir le ventre à l'air enfin bref et du coup ceux-là ils sont à 2,50 euros donc là ça vaut le coup vous avez une tonne de basiques franchement Primark pour les basiques c'est le top du top parce que franchement c'est de la bonne qualité c'est agréable ça dure et c'est pas cher dans les basiques du coup je me suis repris des paires de chaussettes vous savez les un peu comment on appelle ça les espèces de chaussettes invisibles celle-ci par contre c'est dans la gamme sport et je les avais achetées en noir et en fait elles sont trop confortables je les adore donc je mets ça dans les sipons les sipers que je vous avais déjà présenté c'est mes chaussures du moment de toute façon je pense que je vais vous faire ma petite sélection la printemps peut-être pas été parce que c'est pas trop l'été je mets pas encore les sandales etc mais vraiment la sélection de printemps ou mes petits chouchous du moment je pense que je vais vous faire ça et du coup ces petites chaussettes elles sont un peu bizarres chaque fois que j'enlève mes chaussures les gens me disent mais c'est quoi ces chaussettes genre tu t'achètes des demi-chaussettes tu t'achètes pas des chaussettes normales enfin bref je me fais un peu charrier là-dessus mais franchement c'est super confortable on respire bien dedans ça sert pas ça fait pas de marque et dans les choses même dans les baskets on voit pas que vous portez des chaussettes et pourtant vous avez un bon confort voilà tout ça pour dire 4,50€ les 5 paires et moi j'adore vous avez en plein de coloris plein de motifs mais moi je reste toujours sur du basique soit c'est du noir soit c'est du blanc j'aime pas les chaussettes bariolis et puis voilà 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 bon c'est un petit craquage comme vous voyez du coup j'évite de prendre les paniers à l'entrée parce que sinon on met on met on met du coup je garde dans mes mains et au moment où je peux plus remporter je dis c'est bon je fais à la caisse petite astuce enfin bref du coup je vais en profiter pour vous montrer là j'ai récupéré ma petite commande que j'avais fait sur le showroom privé il y avait une commande il y avait une vente L'Oréal L'Oréal professionnelle et du coup je me suis pris la Mythic Oil l'huile que en fait c'est à cause de mon coiffeur quand j'avais été chez le coiffeur elle me l'avait mise après le brushing et j'avais adoré l'odeur en fait et je sais pas il y avait plusieurs gammes et je sais pas si c'est l'ancienne et qu'ils avaient rechangé le packaging ou reformulé un peu avec le parfum peut-être que ça fait longtemps que j'ai été faire ce brushing là mais moi ça sent bon franchement ça sent bon ça sent vraiment le coiffeur mais je sais pas je vais attendre à une odeur plus orientale je sais pas mais je vous dirai ce que j'en pense pour une huile après brushing je pense que ça doit être pas mal ou même au cours quand je me coiffe quand je fais mes boucles parce que du coup ça dit que c'est censé un peu dompter les cheveux rebelles huile contrôle cheveux rebelles donc on verra bien en tout cas ça sent super bon j'adore donc ça j'ai dû la payer 13 euros je crois 13 ou 15 euros je crois que c'est 13 euros et du coup j'ai pris un produit pour les boucles parce que du coup je suis arrivée un peu au bout de mes crèmes pour les boucles là donc j'ai dit je vais tester c'est un espèce de styler donc franchement je sais pas du tout ce que ça vaut je testerai je vous dirais j'ai peur que ça fasse un effet cartonneux un peu comme un effet mousse mais normalement non parce que c'est écrit Bansi et Tender donc c'est un duo de crème et gel en fait pour des boucles toniques mais touché moelleux donc normalement ça devrait faire le même effet qu'une huile et pas cartonnée ou autre juste on va dire coiffer le cheveu le discipliner pour pas que ça parte n'importe comment donc bon je verrai c'est un espèce de produit bifasé ça sent le gel quand même ça sent vachement le gel un peu comme tout ce qui est gel structure chez eux ça sent la même odeur que les gels un peu vous savez les gels Vivelle Dop ça sent ça donc bon on verra peut-être que la crème aura un effet plus puissant que le gel j'espère mais bon ça se trouve ce sera un gros flop on verra voilà voilà et puis je vais vous montrer là j'ai craqué chez Zara encore un achat chaussures mais franchement je les adore je les adore elles sont super confortables et elles sont pas chères donc elles sont encore en magasin donc si vous les voulez n'hésitez pas à regarder elles sont sur le site aussi pour 29,95€ voilà les petites beautés moi je les adore en ce moment j'adore ce genre de chaussures des escarpins ouvertes des sandales à talons elles sont trop confortables bon après après si vous dansez toute la nuit etc vous n'en avez mal aux pieds mais franchement vous pouvez largement bien marcher avec le talon est très stable c'est un talon de 10 cm je crois ou 10,5 mais le pied est bien maintenu et du coup ça fait pas mal parce que en fait c'est bien décolleté ici au niveau de la découpe donc en fait vos pieds n'est pas emprisonné et vous sentez pas trop la fermeture derrière et à ce niveau là c'est quand même il y a un petit renfort ce qui fait qu'on sent pas trop le sol donc non franchement elles sont quand même bien foutues pour du zara basique à 29 euros moi j'adore je vous les recommande voilà voilà les filles bah écoutez j'ai fait le tour de mes derniers petits craquages il y a pas longtemps je vous ai déjà posté un haul mais bon on va dire qu'on l'a pas vu hein c'est pas grave voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à pareil liker vous abonner si c'est pas fait d'ailleurs j'ai vu que mon nombre d'abonnés avait augmenté donc je suis super contente et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles je vous fais des bisous n'hésitez pas à partager la vidéo à me laisser des commentaires je réponds avec plaisir comme je vous l'ai déjà dit et puis bah je vous embrasse à bientôt bisous